Ce logo, vous l'avez déjà croisé dans un magasin, sur internet ou à la télévision. Un logo qui peut coûter jusqu'à 18 000 euros. Installez-vous bien, le scan vous explique. Et vous vous dites sans doute que le logo « Élu Produits de l'année » consacre uniquement le meilleur du meilleur, la meilleure des lingettes, la meilleure des machines, la meilleure des boissons. Eh bien, pas du tout. Car « Élu Produits de l'année », c'est avant tout un concours. On ne gagne que si on participe et que si on paye. Ça, c'est expliqué assez clairement sur le site de la société. Mais on avait d'autres questions. On a donc rencontré le président de cette société. Il nous a présenté les produits lauréats de l'édition belge 2020. Et ils ont tous un point en commun. On doit retrouver un nouveau produit avec quelque chose de nouveau. Ça peut être un bouchon, ça peut être un bec verseur, ça peut être pour une assurance, en effet, une manière de la payer. La nouveauté. Voilà donc ce qui est primé pour une trentaine de catégories. De l'alimentaire, des produits ménagers, mais aussi des assurances ou des alarmes. Alors pour choisir les vainqueurs, deux phases. D'abord un vote de minimum 500 personnes. Tout ça se fait en ligne, sur base de photos. C'est géré par un institut indépendant. Et puis il y a un test client. Le testing, en fait, il est fait par 120 personnes à minima. Donc ce sont des personnes qui vont acheter le produit. Donc qui le sélectionnent, qui l'achètent, qui l'utilisent, qui l'évaluent. Vous avez bien entendu un test de minimum 120 personnes. Cela peut paraître un peu léger pour afficher un message aussi fort. Et pourtant, certaines marques payent pour ce concours. Car on le répète, il est payant 2000 euros rien que pour la participation. Et en cas de victoire, entre 5000 et 16 000 euros supplémentaires pour utiliser ce logo. Alors évidemment, une fois que la marque a ce logo, elle va avoir envie de vous le faire savoir. Résultat, elle va bien souvent lancer des campagnes publicitaires. Résultat, elle va encore dépenser quelques milliers d'euros. Et le produit de l'année, un logo qui coûte cher. Et même si on le voit partout, ce logo n'attire pas vraiment les marques. Une trentaine de catégories chaque année, pour seulement le double de participants. Nous avons rencontré deux lauréats de l'édition 2020. Le premier est couronné pour ses nouveaux produits. On s'est dit qu'élu produit de l'année permettait d'arriver à séduire des consommateurs. Le second, pour sa réédition d'un produit existant. Ça nous aide beaucoup à redévelopper l'image et à faire changer le regard sur la marque de Damar. Les deux marques ont donc des dynamiques différentes, mais chacune est séduite par la dimension marketing du concours. Et si elles ont payé, c'est aussi pour ça. C'est avant tout un élément différenciant pour pouvoir parler aux consommateurs. C'est du marketing, mais je trouve du marketing assez sain dans le sens où il y a réellement une sélection et une validation des consommateurs sur le concept. Une validation d'une centaine de personnes, on l'a vu, mais une validation quand même. On a parlé du comment, on a parlé du combien, on a parlé du pourquoi. Il est temps de parler du est-ce que ça marche ? Alors évidemment, les marques vont dire que oui, mais vous allez le voir, tout le monde n'est pas vraiment du même avis. Du côté de Damar, on en est certain. Élu produit de l'année, ça marche. La preuve, en 2018, un produit de la marque avait déjà été récompensé et ça s'était vu sur ses ventes. L'année 2018, l'année pendant laquelle on a gagné ce prix, nous a permis d'augmenter nos ventes de 27% sur ce produit. Élu produit de l'année ferait donc augmenter les ventes, plus 25% si le logo est bien utilisé. Voilà ce qu'on nous dit. Plutôt logique alors de voir certaines marques investir, sauf que, apparemment, ce qui est écrit sur le logo, eh bien le client s'en moque un peu. N'importe quel logo, n'importe quel petit sticker fait vendre plus en magasin. Un consommateur qui se retrouve en magasin va utiliser son intelligence reptilienne et va être impacté par des étiquettes fluorescentes, par des prix en promotion, etc. Quel que soit le message. Quel que soit le message, fait avec bon cœur ou avec la sympathie du producteur ou avec le sourire de la fermière. On achète donc plus dès qu'il y a un gros logo. Même celui-ci, pourquoi pas. Quant à celui-là, cet économiste reste plutôt sceptique. Ce n'est pas parce qu'un produit est élu produit de l'année aujourd'hui qu'il est de meilleure qualité, qu'il est plus sain, qu'il est plus durable, qu'il est authentique, qu'il est local. Et donc là, on voit une dichotomie entre ce type d'approche marketing et la demande du consommateur aujourd'hui. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, le scan at rtbf.be, un commentaire aussi juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du scan par là ou d'autres vidéos rtbf par ici.